Bonjour à toi chers spectateurs, la tresse de Laetitia Colombani. Sur le papier, ce n'est pas forcément le film que je serais allé voir d'instinct, mais j'avoue que le fait de pouvoir rencontrer à la réalisatrice et au-delà de ça, la thématique et la forme du récit, me donnait tout de même assez envie. Et j'avais vraiment envie de voir jusqu'où cette histoire qui pouvait sembler un peu de cire-larme pouvait aller d'un point de vue cinématographique. Le résumé pour faire simple, Smita et Lalita vivent en Inde, dans un petit village où le système des castes persiste encore. Giulia aide son père avec sa fabrique de perruques dans le sud de l'Italie. Sarah est avocate dans un grand cabinet à Montréal. Trois pays, quatre femmes, un seul voyage. Honnêtement, je m'attendais à un truc beaucoup plus tire-larme. C'est certes vraiment le genre de film qui va absolument nous faire pleurer, ou si ce n'est nous faire pleurer et nous embarquer dans une aventure très émotive, mais je trouve que Colombani a réussi à trouver un bon équilibre. Et Dieu sait que ça aurait pu être compliqué, parce que mine de rien, une autrice de roman, qui vient certes à la base du cinéma, mais qui entre-temps est passée par d'autres cadres, qui décide d'adapter elle-même sa propre oeuvre littéraire au cinéma, ça s'est vu par le passé, c'est pas toujours parfait, et même des fois, c'est carrément catastrophique. Mais ça pouvait donner lieu à une surprise. Et je ne dirais pas que le film est surprenant, mais il va dans une direction certes classique, mais un classique dans le bon sens du terme. C'est un film qui fonctionne, c'est un film qui est émouvant, c'est un film qui est attachant, c'est un film qui a une forme de récifleuve qui fonctionne plutôt bien, qui nous embarque avec beaucoup de rythmique, dans une espèce d'intensité cinématographique, qui ne l'a jamais l'esprit du spectateur, et qui cherche vraiment à l'embarquer à fond, avec un côté très intense, très pur, très simple. Et même si c'est bourré de clichés et de facilités, je trouve quand même que ça fonctionne bien. Ça reste entraînant, ça reste prenant, ça reste émouvant. Et c'est ce qu'on recherche finalement dans ce genre de film. On ne recherche pas de la nouveauté ou de l'extravagance, on cherche un film qui va nous emmener dans la meilleure direction possible par rapport à l'univers qu'il a envie de porter. Et c'est ce qui se passe ici avec le film de Colombani. Il est souvent complexe de chercher à explorer l'émotion avec un grand E accent aigu, sans trop tomber dans le cliché, la facilité, ou si ce n'est cela, carrément le grossier, en enchaînant les poncifs et les facilités, pouvant donner lieu à quelque chose de très risible, et de ne pas évoquer une subtilité qui pourrait toucher plus facilement le spectateur. Laetitia Colombani a souhaité porter à l'écran son propre travail littéraire, le temps d'une oeuvre de cinéma, pas forcément aussi subtile ou aussi fine que son travail sur le papier, mais qui sonne tout de même comme une belle oeuvre fleuve, un assez joli moment de septième art qui tient la route grâce au parcours de ses femmes et à la forme qu'elle leur donne dans ce récit tout de même fort. En termes d'écriture, comme je le disais, c'est basé sur le roman de Laetitia Colombani, qu'elle a écrit et qu'elle scénarise ici, aidé par Sarah Kaminsky, qui est une grande amie à elle visiblement, et qui l'a surtout aidé à bien adapter son roman et à lui donner une forme cinématographique. Déjà, c'est bien de poser ça tout de suite. Je trouve que d'un point de vue cinématographique, le film se détache vraiment d'un bouquin. On n'a pas la sensation de voir un livre qui a été transposé au cinéma, on a vraiment l'impression de voir une histoire qui a été construite de telle sorte à ce qu'elle ait un côté cinématographique. Donc ça, c'est à saluer parce que réellement, déjà, c'est une première étape que beaucoup de romanciers qui décident d'adapter leur propre oeuvre n'arrivent pas à dépasser. Il y a vraiment cette sensation de voir un espèce de, comme je disais avant, de gros morceaux de cinéma fleuve. Cette impression de voir une grande histoire qui va prendre place et qui va se développer, et où, du coup, ces trois petits récits qui pourraient rapidement donner la sensation que le long métrage va se segmenter en une, deux, trois parties, vu que ces trois parties s'entrecroisent, et bien, du coup, ça donne un vrai dynamisme à l'ensemble. Et surtout, ça permet de créer une tension dramatique qui est constante et qui, du coup, ne se relâche pas, ce qui aurait été le cas si jamais le film avait été découpé en première partie en Inde, deuxième partie en Italie, troisième partie au Canada. Là, le fait d'entremêler ces trois histoires, d'avoir ces trois récits et ces trois intensités dramatiques qui se développent et qui viennent se cumuler les unes sur les autres, ça permet de créer un crescendo qui fonctionne extrêmement bien. Après, on peut, bien évidemment, pointer du doigt des petites maladresses. J'ai notamment la sensation que la partie en Italie, elle est souvent pas très bien faite et un peu clichée. La partie canadienne est bien, mais beaucoup plus classique. La partie surprenante, c'est vraiment cette partie en Inde qui, je trouve, est très très bien rythmée, très intense, très juste, peut-être trop émotive lorsque l'on arrive vers la fin, mais en tout cas, j'y vois moins de défauts que sur les deux autres histoires que je trouve peut-être un petit peu plus maladroites. Colombani, aidé de Kaminsky, a cherché tout aussi bien à garder le plus possible la forme de son roman que de lui donner également l'impact cinématographique nécessaire pour ne pas simplement le transposer au cinéma, mais bien l'adapter justement pour que l'émotion ressorte comme un atout. Un atout tout de même à double tranchant puisque tout aussi bien impactant que souvent maladroit, notamment dans la forme du parcours de Smita et Lalita, pas toujours très subtil, mais que les retournements de situations entourant l'évolution de Giulia qui n'impactent pas aussi bien que souhaités par la scénariste, le spectateur sonnant presque par moment comme trop téléphoné. En termes de mise en scène, ce n'est pas un film qui est surprenant d'un point de vue scénographique. Colombani, elle n'a pas cherché à livrer un film qui cherche à révolutionner les récits fleuves et le fait d'entremêler trois histoires. Elle n'a pas voulu s'aventurer sur un terrain qu'elle ne maîtriserait pas. Elle a voulu aller dans une direction où elle cherche plus à amener des petites touches de mise en scène par-ci, par-là. Et surtout, et c'est le point que j'ai remarqué en l'interviewant, elle s'est beaucoup basée en fait sur une logique de le décor doit habiter le cadre pour faire en sorte que chaque récit soit habité par quelque chose de particulier. Et donc du coup, on sent qu'elle base beaucoup sa mise en scène sur les paysages ou sur les lieux dans lesquels se trouvent les personnages. Et du coup, ça amène une certaine forme et intensité cinématographique qui joue beaucoup sur le cadre dans lequel vont évoluer les protagonistes. Ce cadre italien a un côté un petit peu, on va dire, on sent que c'est un cadre rassurant. Le côté canadien va être plutôt oppressant. On sent que ce décor est là pour amener un poids sur les épaules du personnage principal. Et le côté indien va carrément amener un côté chaotique et dantesque où les deux protagonistes vont limite se perdre. Et je trouve que ces trois manières d'aborder le décor comme étant un personnage à part entière de chaque récit, ça permet d'avoir une mise en scène qui du coup accompagne ça de manière très vive et surtout de manière très rythmée. Et c'est là que le film a vraiment quelque chose de particulier. Je trouve que Colombani amène une rythmique et une puissance dramatique qui fonctionnent bien. Le film fait deux heures, on ne voit pas les deux heures passer. Et c'est à saluer parce que Dieu sait que sur ce genre de récit, deux heures, ça peut paraître extrêmement long. Tout en cherchant à mettre en perspective le regard de ces femmes autant que la puissance de leur parcours, la cinéaste française veut jouer avec une mise en scène fleuve, une perspective visuelle et esthétique pas forcément aussi folle ou romanesque que l'on pourrait l'imaginer mais surtout impactante et évocatrice. Colombani construit ainsi un regard, une scénographie, une intensité par le montage et l'image qui fonctionne assez bien, qui a des gros sabots, qui passe son temps à un peu enfoncer des portes ouvertes d'un point de vue émotionnel, mais qui laisse tout de même un goût particulier en bouche, celui de voir une cinéaste tenter des choses, parfois avec maladresse, mais avec une certaine conviction. En termes de casting, déjà il n'y a quasiment aucun acteur secondaire ou alors les acteurs secondaires on ne les retient pas plus que ça, la partie où il y a le plus d'acteurs secondaires c'est finalement la partie canadienne, mais honnêtement le film vaut surtout le coup d'œil pour les quatre actrices qui portent le long métrage, c'est-à-dire Kim Raver, Fotini Peluzzo, Mia Mileser ainsi que Sajah Patan, les quatre étant juste merveilleuses. Elles portent totalement le long métrage sur les épaules, elles donnent une vraie puissance, une vraie intensité, une vraie générosité émotionnelle qui se ressent à l'image, enfin ouais, elles sont hallucinantes du début à la fin et moi si je dois retenir un truc de ce film et si je dois retenir un truc ultra positif de ce film, c'est ces quatre actrices. Raver, Peluzzo ou Maelzer, les trois femmes portent totalement le film, donnent de l'impact à chaque scène, parviennent à faire tenir la dramaturgie et donnent surtout l'émotion nécessaire pour remporter le métrage. Au bout du compte, la tresse, c'est classique, ça peut sembler un peu convenu, un poil cliché, un poil facile, mais dans son genre je trouve que ça fonctionne. C'est pas le genre de film duquel on va ressortir en se disant c'est hyper convenu et on voit tout venir à l'avance. C'est plutôt le genre de film où on va se laisser porter par une aventure palpitante, trépidante, très émotive, peut-être trop émotive par moments qui va avoir tendance à un peu tirer l'alarme du spectateur, mais pour autant on se sent ému, on se sent touché, on se sent embarqué, on a envie de suivre ses protagonistes et de voir jusqu'où ce voyage va les emmener. Et c'est ça en fait que j'ai envie de retenir, c'est que c'est un film fleuve qui arrive à tenir son pari, qui le fait bien et qui en plus est porté par quatre très bonnes actrices. Donc la tresse de Laetitia Colombani si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, ça reste un joli moment de cinéma. A plus !